et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur forza horizon 5 on est sur xbox series x je suis désolé on y va je suis désolé si vous entendez du bruit en fond c'est le lapin parce que maintenant en plus des chats qui gratte aux fenêtres il ya un lapin c'est un peu une annexe de la sph et moi donc alors comment on va s'appeler alors on va se faire une découverte aujourd'hui mais on fera d'autres vidéos sur le jeu alors ce sera pas un let's play puisque les épisodes se suivront pas forcément ils seront pas forcément des suites mais mais je pense que je ferai plusieurs épisodes allez on va mettre l'orage ouais on fera plusieurs épisodes et mais mais un peu au pif comme ça il n'y aura pas forcément de dire tous les mois ou tous les machins ou toutes les semaines et ce sera pas du let's play ce sera pas forcément un épisode qui est la suite de l'autre ou voilà alors je vous préviens par contre j'ai pas mis le mode streamer parce qu'il ya mode streamer pour les musiques étant donné que je monétise pas et que j'en ai rien à péter on va garder toutes les musiques et on s'en fout normalement elle devrait pas être bloquée il y aura peut-être des pubs je suis mais dites vous que ce sera pas moi un foyer le plus bel endroit sur terre où chacun est le bienvenu ensemble nous pouvons découvrir la beauté et les merveilles du mexique profiter de la liberté se sentir vivant allons ensemble en tant qu'amis et famille mais sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend je suis content que le jeu revienne totalement ailleurs parce qu'en fait le 4 c'est celui où j'ai le moins accroché je pense que c'est celui que j'ai le moins joué parce que l'angleterre je sais pas enfin c'était l'angleterre et un peu tout ce qui est autour je sais pas je trouvais ça trop trop classique trop plat trop trop gris trop je sais pas c'est joli pourtant mais mais je sais pas le système de saison c'était pas mal là d'ailleurs il ya toujours le système de saison mais il ya aussi système de météo dynamique alors on va essayer un peu toutes les caméras mais je vous dis moi je me même en vue capot en général mais mais puis j'en avais marre de rouler à gauche aussi il y avait le précédent aussi en australie c'est pareil on roulait à gauche et j'en pouvais plus de rouler à gauche imaginez pas le nombre de fois je me suis fait avoir on va le faire changer de caméra donc on a une autre caméra comme ça caméra intérieure franchement oui c'est plutôt joli une deuxième celle là j'aime bien aussi c'est pas mal moi en général je joue comme ça je joue avec cette caméra là c'est celle que je préfère il y en a une autre comme ça je croyais que fallait tourner maintenant c'est bon et on revient à la vue extérieure donc il ya tout ce qu'il faut en termes de caméras il y en aura pour tous les goûts il y en aura pour tout le monde tu te fais de nouveaux amis tu te fais de nouveaux amis à lui soit bien toi je dois faire une autre livraison oh ouais zone de largage en approche belle journée pour une balade bon au début on voit un peu tous les les types de véhicules qu'on va avoir et et surtout type d'environnement il ya une tempête là bas vous voyez parce qu'en plus il y aura une météo dynamique mais en plus à différentes selon les endroits de la carte donc ça c'est plutôt pas mal je vais me remettre regarder la vue intérieure un peu désolé pour ceux qui aiment bien les vues extérieures mais moi j'ai beaucoup de mal en fait avec la vue extérieure on va rembobiner pour l'instant on en a pas besoin toc moi j'aime bien cette caméra là aussi franchement c'est un peu l'alternative entre les deux et boum capot mais en général moi je joue comme ça à 90% du temps je joue comme ça et sinon je joue avec la deuxième vue intérieure là qui est plus proche du barre brise allez on va traverser cette tempête ça c'est une de nouveautés il y aura aussi possiblement de la pluie des orages des trucs comme ça mais ce sera à des endroits précis de la map en fait puisque c'est un peu comme dans n'importe quel pays il fait pas la même météo selon l'endroit où vous êtes dans le pays donc ils ont repris un peu ce principe donc c'est plutôt cool pour cette première vidéo on va pas faire trop long c'est vraiment une découverte je ferai d'autres vidéos comme je vous l'ai dit après j'avancerai un petit peu dans le jeu et voilà bon on va regarder un peu chaque fois que je vais vous faire le tour des caméras des flammes en rose là comme ça on voit un peu tout le type d'environnement oh la la voilà j'étais pas concentré stop je suis reparti super loin mais vous voyez dès que je suis en vue extérieur j'y arrive plus j'ai plus de repères c'est mort toc bon on a honnêtement le 4 était déjà super beau quand même faut quand même le dire mais là on a passé un cap hop ce que je vois pour l'instant dites vous que c'est encore mieux encore mieux sur la télé toujours parce que moi j'ai le HDR ma télé Dolby Vision aussi donc la console maintenant est compatible Dolby Vision et même les jeux qui sont pas Dolby Vision elle fait une espèce d'amélioration machin Dolby Vision donc dites vous qu'en plus il y a tous ces effets que vous n'avez pas sur la capture il y a la compression YouTube en plus même si je voulais la sortir en 4K et tout il y a quand même de la compression mais honnêtement c'est pas mal puis après j'ai envie de vous dire à quelle vitesse on va on ne s'attarde pas sur tous les détails non plus après bon j'imagine qu'on aura toujours toutes les radios qu'on avait les précédents avec tous les styles de musique mais vous voyez moi je préfère ce genre de décor dans des jeux comme ça après il y a toujours le Japon qui revient tout le temps en terme de rumeurs et là comme ça on a vraiment dans cette intro voilà on a vraiment tous les types d'environnement qu'on va pouvoir retrouver un peu au Mexique en tout cas voilà mais c'est quand même on va refaire le tour des caméras sur chaque voiture je vais vous faire ça comme ça je vous montre la vue intérieure à chaque fois elle aussi j'essaye de faire le truc complet hop bon évidemment je joue à la manette c'est pas de volant compatible avec la xbox puis honnêtement moi un jeu comme celui-là j'ai envie d'y jouer en détente j'ai pas envie de me prendre la tête avec le volant après il y a quelques aides au pilotage je pense qu'on ira peut-être voir dans les options après si on peut ouai qu'est-ce que j'ai fait on ira peut-être voir mais il y a des aides évidemment qu'on peut désactiver normalement il y en a quelques unes c'est pas aussi complet qu'à Forza Motorsport mais d'ailleurs j'ai hâte de voir Forza Motorsport 8 parce que depuis le temps qu'on nous en parle qu'on nous dit on est en train de retaper tout tout moteur physique de tout refaire depuis le début ils vont vraiment tout reprendre à zéro j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'à mon avis celui-là va envoyer du lourd même visuellement je pense là sur ce Forza Horizon ils ont refait les sons de moteur et tout de plus de 400 voitures je crois donc là aussi c'est quand même plutôt cool ça y en arrive à Horizon je vais boire un petit coup c'était la première journée de notre temps de fête mexicaine les amis et ça ne fait que commencer maintenant préparez-vous à accueillir notre superstar numéro 1 à Horizon Mexico alors là on va pouvoir choisir son perso c'est comme dans le premier comme dans le premier comme dans le précédent j'aime bien celle-là dans le précédent je crois que j'avais elle avec les cheveux comme ça rose je crois que je vais prendre celle-là attendez on va garder elle mais on peut on peut lui changer ses cheveux on n'est pas obligé de lui remettre les après on peut pas on peut pas changer grand chose c'est vraiment juste histoire de dire on s'en fout un peu c'est un jeu de caisse là je m'attarde dessus pour vous montrer parce que moi je suis un peu relou mais ouais on va prendre on va prendre ça on peut changer la couleur ok on peut mettre des couleurs un peu plus genre fun on va faire ça et nouveau truc ouais alors faut pas trop à quoi ça sert mais on peut mettre des prothèses après si c'est c'est bien s'il y a des gens handicapés qui jouent au jeu et que ça leur permet voilà de se sentir un peu plus je sais pas intégrés ou quoi mais on peut voilà on peut mettre des prothèses bon pourquoi pas et euh bon là c'est un peu la mode en ce moment j'aime pas parler de mode en plus pour ce genre de choses qui sont très importantes mais on peut mettre genre un nom binaire quoi on va dire il y a il et elle ou on quoi on peut mettre une voix d'homme à une femme c'est bon vous m'entendez ? là au moment où je vous parle je suis vraiment scotté hein et euh pourtant j'avais tout préparé voilà vous en penserez ce que vous voulez moi je je trouve que ça n'a pas grand intérêt dans un jeu de caisse c'est vraiment histoire de dire enfin j'y vois toujours un truc un peu politique moi derrière ou un peu genre vous voyez on est gentil alors qu'on s'en fout quoi et je pense que même les gens dans cette situation s'en foutent un peu dans un jeu de voiture en fait ils préfèreraient qu'on les respecte dans la vie réelle qui serait déjà un grand pas et qui serait bien plus important que ça on va continuer encore un petit peu parce qu'on est à 14 minutes en gros on a une voix aussi cette fois parce que dans le précédent il me semble que notre perso il parle pas du tout hein comme dans beaucoup de jeux on a des persos muets des pyramides toute la beauté du mexique hé au fait c'était parfait ta prononciation c'est mieux mais si tu prévois de t'arrêter au festival tu vas avoir besoin de ça je promets rien c'est à toi non ? ton vol s'est bien passé ? pas mal procédure de sortie était un peu brutale ouais j'imagine viens Ramiro s'occupera de tes expéditions je coordonne la logistique du festival ceux qui nous laissent Cousine ! Viens ! Fais gaffe à qui t'appelles cousine, petit cousin j'ai vu ce que t'as fait au Royaume-Uni on va créer un gang allez rindra c'est ça ? si ce qu'on dit sur tes compétences en mécanique est vrai je n'en doute pas en parlant de ça, la livraison est arrivée ? c'est arrivé ce matin après votre perso vous pouvez le retoucher normalement quand vous voulez je pense qu'on peut même changer ses fringues il me semble qu'on pouvait dans le 4 alors quelle voiture on sort en premier ? ça, ça va conditionner le type de course qu'on va avoir après la Corvette Stingray c'est pas mal j'ai bien envie de prendre la Supra la Supra à 90 l'héritière d'une des plus célèbres voitures jamais construites un très bon choix sur tous si t'aimes le drift c'est un moteur VTEC là-dedans si je dis pas de conneries je vais faire un tour avec la Supra ouais on va faire un tour avec la Supra on va laisser comme ça, on s'en fout un peu on s'en fout un peu pour le coup, on va laisser comme ça moi ça me lassera le temps après de jouer de mon côté et puis de vous refaire une autre vidéo j'aurais fait quelques épreuves il nous manque juste une superstar et bah on y va j'espère que t'es en forme oh je suis prête depuis longtemps j'arrive ouais, 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 ouais salut tout le monde et c'est Scott Taylor c'est en passade le festival ah qu'est-ce que j'ai fait là ? ah oui c'est un drone je crois pour faire des photos ok donc on a toujours un un mode photo, oui on va le quitter moi c'est pas ça que je cherche moi ce que je cherche c'est comment on change de radio je ne m'en souviens plus on joue un petit peu comme ça ah on les débloque peut-être après les autres radios oh on a toujours les drive atars, vous voyez qui roulent n'importe comment puisque là ils roulaient comme en anglais ce con donc on a un petit peu de circulation comme là, vous voyez les drive atars parfois sont un peu cons mais ça a toujours été hein hop voilà on est arrivé ok l'escorte doit être une escorte ça je sais pas trop ce que prépare ton prochain adversaire de rassemblement apparemment il y aurait des surprises pour toi dans la soute de l'aide ah attendez, on peut le faire ? ah ok d'accord donc on peut pas le faire donc c'est bien une escorte cause Wars WRC ok oh bordel j'ai pas le temps de boire un coup ici Scott Taylor qui vous parle en direct d'un avion mais oui ma petite dame ouais je crois que la radio pour l'instant on peut pas la changer mais après il y aura d'autres radios mais peut-être que pour l'instant c'est la radio de horizon je sais pas quoi donc on peut pas on peut pas la changer bon là c'est une épreuve alors je vais pas trop m'amuser à changer de caméra tout le temps je vais me remettre avec la mienne parce que là on est un peu moins à la cool oi 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 j'ai glissé chef on fait toujours plein de points avec les drifts et compagnie mais j'ai l'impression qu'il y a quelques aides qui sont activés là que je vais enlever après parce que la voiture elle est genre un peu rattrapée quand elle dérape et tout je regarderai ça de mon côté pour les prochaines vidéos pas que j'aime bien me la jouer j'enlève toutes les aides et tout mais j'aime pas non plus quand il y a tout à fond sur un jeu comme ça qui est déjà pas une simu à la base horizon c'est plus fun et tout alors si en plus si en plus il y a toutes les aides qui sont activées c'est pas gg pour les vrais quelques-uns vous voulez que j'affermes et qu'on continue ouais c'était ça le plan en tout cas j'ai quand même hâte de découvrir un peu la map et tout je pense qu'on fera peut-être des balades aussi sur la map on choisira une bagnole et on se fera des petits tours sur la map on fera pas forcément des vidéos avec des épreuves on pourra faire oh merde des vidéos en détente ou on se fera des petits tours sur la map genre on visera un petit coin de désert on ira voir ou j'en sais rien j'ai vu quelques photos avec des monuments en vrai du Mexique et tout et ces mêmes monuments et ces mêmes rues dans le jeu c'est assez bluffant ce qu'ils ont fait en terme de ressemblance et de modernisation quand même du coup c'est plutôt cool parce que moi j'ai jamais foutu les pieds au Mexique honnêtement et la carte est plus grande je sais plus de combien de pourcent mais plus grande que dans le 4 il y a toujours plein de trucs à faire à côté en plus des épreuves il y a des panneaux à casser des granges à trouver voilà il y a des maisons à acheter il y a toujours plein de trucs et 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 je ne sais plus ce que j'allais dire si il y aura certainement des extensions à chaque fois il y a une extension avec une autre île tout le temps j'ai un trou je sais plus comment elle s'appelle où il y a des des orages de malades et tout ça j'avais bien aimé dans le 4 par contre cette extension évidemment il y avait l'extension lego aussi dans le 4 et au final bon l'extension lego j'y ai joué mais pas trop au final parce que c'est vrai que en fait on était sur une map où on était on avait un mélange entre des vrais arbres des choses comme ça et on entend des arbres en lego des briques en lego enfin c'était vraiment un mix entre tout les voitures c'était pareil et je sais pas ça m'a un petit peu perturbé visuellement en tout cas là c'est plutôt joli je crois que quoi qu'il arrive on était premier parce que j'ai pas le sentiment d'avoir fini premier vraiment ah bah peut-être que si je sais pas j'ai l'impression que c'était un peu fait pour vous rentrer dans le jeu et quoi que vous fassiez là ah bah merci donc on a toujours de l'XP bon les temps de chargement on va voir mais ça devrait être globalement rapide ouais voilà ça va c'est beaucoup plus rapide que les précédents et ça c'est plaisant et voilà et donc là on est relâché en pleine nature on est à combien là à 23 minutes je l'ai vu arriver euh non c'est pas ça que je voulais faire c'est bien ça je préfère vérifier avant d'envoyer un message à mes potes à la maison c'était ça bon vous voyez il y a des dégâts pour toi super star et après ça joue pas trop trop sur sur la conduite et tout hein mais ça peut se ressentir quand même euh oui ok ok donc on a pour l'instant il n'y a pas grand chose évidemment euh on peut aller acheter des voitures les améliorer les personnaliser on va aller regarder ça et euh donc pour l'instant cette boutique là est indisponible je pense qu'elle le sera acheter et vendre des voitures d'occasion ok euh les passes voitures que vous pouvez acheter ça c'est les passes qui sortiront après euh les packs de voitures pareil garage on a vos voitures les améliorations les réglages tout ce qu'on peut faire euh et donc là on peut voilà personnaliser le le perso tout ça ok on peut remodifier là on peut voir ses voitures salon de l'auto et donc là on a les marques évidemment avec tous les véhicules euh il y en a d'autres qui se certainement qui se débloqueront il y en a d'autres qui arriveront en DLC gratuit et payant aussi comme d'habitude vous voyez il y en a pour tous les prix je sais même j'ai 31 000 là pour l'instant euh il y a des améliorations et au bon endroit je vais te faire visiter donc vous voyez comme d'hab on peut toucher pneu moteur machin la plateforme l'aérodynamique on peut faire des conversions c'est à dire qu'on peut swapper les voitures donc avec des moteurs euh des moteurs différents là on peut la passer genre en en quatre roues motrices ou en propulsion si c'est une traction euh le kit carrosserie bon bah ça c'est voilà ce que ça peut donner après je la trouve bien d'origine en terme de visuel et donc là on a des moteurs qu'on peut qu'on peut qu'on peut monter à la place du moteur d'origine donc vous voyez on peut monter à 6,1 V12 on peut monter du V8 on peut monter du 1,6 turbo et euh bon bah ça change la puissance ça change la catégorie du véhicule ça change tout ça euh on peut voilà on peut entendre vraiment les sonorités et tout en plus c'est vraiment cool donc voilà écoutez pour cette première vidéo je pense qu'on va s'arrêter là dessus et euh euh exploser ah oui ça c'était vraiment un truc très fort sur Forza euh je pense que pour ce premier épisode on va s'arrêter là dessus c'était juste une découverte pour aujourd'hui donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous et à tous